alors kevy toi et moi on a un point commun un peu particulier on a tous les deux un podcast et on a tous les deux fait un jeu de société inspiré de ce podcast du coup voilà le podcast du chip tu peux le pitcher rapidement ouais bien sûr on avait eu envie un peu d'élargir l'univers du jeu et dans de permettre à nos auditeurs auditrices et même aux gens qui connaissaient pas le chip de passer un bon moment de jouer un jeu de société qui mettait la pop culture afro au centre des enjeux donc dedans dedans on va aussi bien entendre parler d'ayana kamura que d'aimer césaire enfin voilà c'est un truc assez large assez fun et ça a été un plaisir de le faire avec mes mes collègues du chip mélanie wonga et françois au lac c'est hyper cool j'y ai joué je pense que c'est important de connaître un peu la culture afro pour pouvoir jouer du coup on va faire une mini partie de moi c'est madame est ce que tu es chaud je suis bouillant tu connais les règles du jeu tu réponds des punchline où il ya j'ai mis un défi aussi dans moi c'est madame tous les joueurs sont considérés comme des femmes donc là tu es une femme je suis une femme tu es à la pause café non mais franchement tu es trop violente dans ta façon d'expliquer tu desserre ta cause je pense que c'est pas aux gens qui sont extérieurs de la lutte de juger tu vois du niveau d'agressivité qu'il faut employer donc non non soyez soyez vénère mesdames soyez allez-y ok prochaine carte défi en quelle année les femmes ont eu le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari je dirais mille allez 1963 pas mal c'est 1965 en même temps je vois pas pourquoi elle voudrait ouvrir un compte en banque sans leur mari enfin c'est vraiment une idée bizarre lors d'un entretien d'embauche vous comptez avoir des enfants oui je compte avoir beaucoup d'enfants moi je le vois avec mes amis femmes et ma compagne à quel point c'est des c'est des questions super épineuses et je pense que c'est pas parce que les femmes devraient ou devraient pas porter cette responsabilité c'est parce qu'on estime que si jamais il ya bébé c'est forcément la carrière de la femme qui va en pâtir qui doit en pâtir alors que là j'ai des amis qui viennent d'avoir un enfant il ya quelques jours et en fait le mari va prendre plus de congés que sa compagne lui on lui a pas posé la question pourtant lorsqu'il a passé son entretien pour avoir un cdi dans une grosse boîte avec un esprit presque ouais un esprit un peu anticapitaliste que au contraire il faut donner plein de congés à tout le monde et il faut interdire les réunions de boulot après 17 heures comme ça les femmes qui veulent s'occuper de leurs enfants peuvent aller s'occuper de leurs enfants je pense on peut interdire le travail même en moi je pense aux azémistans revenu universel pas travail tu fais ce que tu veux en fait prochaine carte en famille bon ton oncle ou je sais pas quoi qui est grave relou non mais serena williams c'est pas une femme qu'est ce qu'une qu'est ce qu'une femme qu'est ce qu'une femme est ce que parce que parce qu'il ya tout ce truc de trans women are women je sais que serena williams est une femme cis il n'y a pas de question là dessus mais si chacun on ouvre à l'interprétation de ah oui mais en fait si tu as cette largeur d'épaule t'es pas une femme si tu mesures plus de tel ou que tu fais tel poids t'es plus une femme ben en fait ça c'est personne n'est gagné en fait ni les hommes ni les femmes n'ont d'intérêt à ce qu'on donne des des définitions aussi restreintes de ce que c'est un homme de ce que c'est une femme un homme ça porte pas de rose par exemple et ce qui est super triste aussi bon alors là je joue plein 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 de tiroirs de placards de portes et de trucs comme ça c'est que serena williams elle a aussi subi beaucoup d'attaques de la part d'hommes noirs qui estiment que elles n'ont enfin estime eux aussi qu'elle ne correspond pas à certains critères de beauté donc il ya enfin c'est vraiment une question hyper complexe dès qu'on parle de célébrité de représentation mais en tout cas la réponse à ceux qui disent serena williams n'est pas une femme je crois que la réponse est niquez vous clairement non mais voilà il ya un moment faut pas on va pas on va pas discuter de ça quoi écoute c'est super moi je voulais juste proposer une riposte que tu pourras peut-être utiliser dans ta vraie vie c'est une riposte qui est raciste anti blanc donc on adore c'est pour les gens qui disent des choses racistes du genre c'est quand tu es en soirée il ya du zoo qu'on va dire à c'est ta chanson ou t'es noir donc t'aimes le poulet ou des conneries comme ça tu peux dire ben ça sent le camembert et sinon tu viens de normandie c'est ça bien écoute merci encore kévi et à la prochaine aux azimistan force à vous et à la prochaine aux azimistan force à vous merci – Sous-titrage FR 2021